Ce véhicule n'est pas un concept car, c'est un démo-car, c'est en fait un démonstrateur technologique. C'est un démonstrateur qui permet de mettre en avant tout le savoir-faire qu'on a acquis. On a réalisé une vraie voiture autour des technologies les plus innovantes développées par Renault. La philosophie c'est de proposer à l'entreprise une somme de briques technologiques qui vont permettre des ruptures en allègement et en aérodynamisme et ainsi contribuer à l'atteinte de nos objectifs d'émission CO2 qui se sévérisent fortement à l'horizon 2020. EOLAB c'est une vision de ce que pourraient être les Renault du futur. C'est typiquement de l'innovation à la Renault. C'est un véhicule extrêmement simple puisqu'il atteint une consommation normalisée de 1 litre au 100 km sans transiger ni sur la séduction du style, ni sur la qualité des prestations, ni sur le coût de possession à terme de cette voiture. On a mis l'accent sur trois piliers. D'abord on a allégé la voiture, on l'a aérodynamisé et on y a adjoint une chaîne de traction hybride dite ZE hybride. ZE hybride sur EOLAB est l'association d'un moteur thermique d'un côté et d'autre part une chaîne de traction hybride avec une autonomie électrique très importante jusqu'à 60 km. L'objectif global du projet c'est d'alléger d'environ 30% l'équivalent d'une Clio 4. Il a donc fallu mettre en œuvre quatre familles de matériaux, de l'acier, de l'aluminium, du magnésium, des polymères. Il s'agissait ensuite de mettre la bonne matière au bon endroit dans la caisse, toujours en recherchant un compromis entre le gain masse, le coût et la faisabilité industrielle. Quand on travaille avec le design en aérodynamique, l'objectif est d'avoir des formes qui se rapprochent de la goutte d'eau. On a de travailler sur une chute de pavillon relativement forte, essayer d'intégrer la resserrée de voie qui est importante et garder surtout des angles relativement vifs à l'arrière qui permettent à l'air de très bien décoller. La traînée aérodynamique sur Superalma est énormément réduite. Elle représente à peu près 30% de réduction par rapport à une Clio 4, soit environ 6 à 7 grammes de réduction de CO2 par kilomètre, ce qui est une valeur vraiment énorme. La contrainte, c'est d'être capable de travailler dans une longueur de 4 mètres, un profil aérodynamique qui fonctionne. D'où les attributs de flaps à l'arrière du véhicule. Les flaps permettent de réduire la traînée en diminuant la taille du sillage de la voiture. Le spoiler actif est un élément qui permet de réduire le débit de sous-bassement. Les jantes actives, c'est un système qui permet d'optimiser l'aéro quand les freins ne sont pas sollicités et d'ouvrir la jante quand les freins seront chauds et auront besoin de refroidissement. On atteint une performance vraiment exceptionnelle en appliquant finalement des recettes qu'on a mis des années à maîtriser. Finalement, Eolab, ça n'est qu'une étape particulière d'un projet plus vaste, Super Alma, qui emmène toute une quantité de ruptures technologiques proposées par les métiers qui visent à atterrir sur les voitures du futur selon plusieurs horizons qui vont jusqu'à 2022. Ça a été une aventure humaine. J'ai découvert un Renault capable de se mobiliser, de souder les hommes et de les challenger autour d'un objectif, de se surpasser, d'arriver à des choses presque impossibles dans des délais incroyables.